bonsoir ça fait longtemps que je ne faisais pas retrouver pour une vidéo lecture et là je me suis dit pourquoi pas je me pose tranquillement je suis seul j'ai envoyé chérie au cinéma avec les enfants donc je me suis dit c'est le moment de vous faire cette petite vidéo donc si vous voulez voir quels sont les livres que je vais vous présenter je vous laisse avec la suite alors quand je vous ai présenté ma bibliothèque je vous ai montré des livres que j'avais et outre les livres de marie higgins clark qui ont été fait en film pas tous mais quand même quelques-uns ceux de que ça soit arsène lupin patricia cornwell ou agatha christie il ya d'autres livres que j'ai et que j'ai beaucoup aimé et dont les films m'ont beaucoup plu donc je me suis dit que j'allais vous les présenter et surtout que je pense qu'il y en a quelques-uns que vous devez connaître alors le premier c'est un livre écrit par william dielle c'est un livre un roman policier ça s'appelle la stratégie de l'hydre voilà et en fait le thème est assez sympathique c'est vraiment un bon livre policier qui a été tiré en film en je sais plus quelle année je sais plus du tout du tout quelle année je vais regarder et je vous mettre là en quelle année il est sorti et dans le film on retrouve richard gire comme comme acteur principal et en fait le livre et le film n'ont pas du tout le même titre ce qui peut arriver souvent le film s'appelle peur primale est en fait le thème c'est comment l'étrange aaron stumpler enfermé depuis dix ans dans un asile psychiatrique pour le meurtre d'un archevêque pourrait-il être l'auteur de l'assassinat sauvage d'une jeune femme pourtant martin weill son ancien avocat devenu procureur fait rouvrir le dossier clos d'indices frappé par la similitude entre les deux crimes est persuadé de la culpabilité d'armes dont il connaît l'intelligence démoniaque donc martin weill est joué par richard gire et franchement le film est très très bien quand je l'ai vu quand j'ai vu qu'il était sorti je me suis dit c'est marrant ça me dit quelque chose le thème et oui en effet voilà c'est tous ces livres là je les ai lu sans savoir qui sortait en film c'est quand je les ai regardé je me suis dit bah ah c'est bizarre ça me dit quelque chose et oui en effet et franchement il est vraiment très 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 bien c'est un bon très bon livre et un très bon film aussi voilà ce soir ce sont des livres qui n'ont pas déçu parce que j'ai vu des bouquins où j'ai vu des films avant et lui le livre après ou le contraire et où le film pouvait être décevant parce qu'il changeait pas mal de choses ensuite un autre qui est très connu de james peterson d'ailleurs je met les deux parce que j'ai deux livres de james peterson et les deux sont sortis au cinéma donc le premier c'est et tombe les filles voilà et le film dedans le le héros on va dire est joué par morgan freeman le film s'appelle le collectionneur très bon film et là en fait vous avez il y en a un deuxième ça s'appelle le masque de l'araignée voilà et en fait c'est james peterson qui reprend son son personnage d'alex cross joué par morgan freeman et donc le thème de ce de ce film oui du film du livre c'est il a pris le nom de casanova et collectionne les conquêtes mais il ne se contente pas de séduire les filles les plus belles et les plus intelligentes il les étudie les trac les séquestres et aurait-elle l'imprudence de lui désobéir les tue dans les forêts de la caroline du nord encore hanté par la folie esclavagiste il a conçu et bâti de ses mains pour son harem une prison fantôme pendant ce temps à los angeles un autre tueur en série sème la terreur et envoie la presse à la presse le récit de ces massacres signé le gentleman cette double vague de crime laisse perplexe la police locale comme le fbi comment démasquer des assassins perfectionnistes qui opèrent froidement sans témoins sans jamais laisser le moindre indice leur est venu pour alex cross flic et docteur en psychologie jasmine à ses heures de sortir de sa tanière cette fois il s'agit d'une affaire personnelle sa nièce naomi étudiante en droit vient d'être enlevé alors il faut savoir que le masque de l'araignée est sorti avant et tombe les filles et au cinéma il me semble qu'ils ont sorti le collectionneur en premier et ensuite le masque de l'araignée mais voilà dans l'ordre la sortie des bouquins alex cross apparaît pour la première fois dans le livre le masque de l'araignée second livre de james patterson sorti en film qui est un film qui a été fait en deux parties pour la télé me semble je ne sais pas s'il est sorti au cinéma le livre s'appelle le premier qui meurt et le film c'est alors le film c'est 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 alors le film s'appelle marié à jamais il est en deux parties et dans parmi tous les acteurs l'un des acteurs principal pro l'un des acteurs principaux du film et gilles belloz donc pour ceux qui connaissent c'est un acteur qui a joué dans ali mcbill c'était l'un des avocats et donc voilà le livre voyez un comme quoi des fois ça change puisque là le film le livre s'appelle le premier qui meurt est en fait le thème c'est à san francisco un criminel supprime avec cruauté et sadisme des couples de jeunes mariés durant les premières heures de leur lune de une jeune inspectrice est en charge de l'enquête elle se fait aider de sa meilleure amie médecin légiste d'une journaliste ainsi que de l'adjointe du procureur afin de stopper l'assassin qui semble insaisissable toutes quatre décident de créer le murder club féminin en faisant si de leur supérieur hiérarchique qui les freine et en enquêtant hors de leurs heures de travail elles vont réussir grâce à leur ténacité et leur finesse à rassembler peu à peu les pièces de cette horrible puzzle voilà là aussi c'est un très bon très très bon film très très bon livre donc pour ceux qui aiment les livres policiers n'hésitez pas parce que franchement il est très très bien et pour finir quelque chose qui n'a rien à voir avec les films policiers mais qui fort sympathique à lire que j'ai lu plusieurs fois que j'aime beaucoup et j'ai été très très agréablement surprise quand j'ai vu qu'ils l'avaient sorti en livre et qu'ils avaient fait une continuité alors je ne sais pas s'ils ont sorti d'autres la suite en livre il faudra que je regarde ça s'appelle à la maison opinion vert et puis la série bas s'appelle à le même titre et franchement c'est très très bien parce que ça commence quand elle est enfant et ça finit le livre je crois que ça a été tourné en 2016 et pour le livre ça se finit je sais pas si si elle les jeunes adultes je ne me souviens plus mais voilà après ils ont fait une suite puisque c'est vraiment un bon film vraiment très très bien c'est un roman alors ce roman c'est le plus grand classique canadien anglais de tous les temps qui a été vendu à 60 millions d'exemplaires il a été traduit en plus de 40 langues il a fait l'objet de plusieurs films et le plus récent a obtenu en 1985 au canada et aux états unis un immense succès j'avais jamais fait attention en fait j'avais jamais pris le temps de lire ce qui avait écrit dessus à l'intérieur ici de la couverture puisque en fait moi j'avais vu le thème là et donc en fait là c'est dans l'île du prince édouard près du golfe de saint laurent marie là une vieille fille un peu à carriac à carriacre vit avec son frère mathieu il décide d'adopter un orphelin pour les aider à la ferme sur le quai de la gare le petit garçon attendu se présente sous les traits d'une gamine à la chevelure flamboyante au visage parsemé de taches de rousseur et aux grands yeux verts pétillants anne cet enfant doué d'une imagination poétique exceptionnelle est d'abord accueillie à contre coeur par maria peu à peu elle va réussir à capter l'affection de ces deux célibataires endurcis ils apprendront avec elle à s'émerveiller face à la nature à jouir de la magie des mots et à rire de leurs défauts en fait ils apprendront à vivre ce livre est vraiment très très agréable à lire parce que voilà ils veulent adopter un petit garçon et en fait c'est une jeune fille qui arrive et elle a une imagination mais débordante débordante et elle est rigolote elle est attachante enfin moi elle m'a donné vraiment envie de de la connaître de ça d'en savoir plus sur elle c'est vraiment elle est touchante elle est touchante parce que avec ce caractère qu'elle a elle arrive à amadouer et à faire ressortir la gentillesse de deux de cette frère de ce frère et de cette soeur qui sont quand même âgés qui sont à la retraite parce qu'elle va réussir à leur prouver qu'elle peut très bien faire le travail qui est demandé sur les études et quand elle crée des problèmes ou des petits accidents comme de la vie qu'on peut faire elle part mais elle est dans un tellement désolé qu'on dirait que comme dans les pièces de théâtre vous savez elle va être mais elle va sortir des choses mais c'est comme si on m'ait transpercé le coeur en fait elle va être très elle peut passer de la mélancolie à la joie elle est vraiment très très attachante c'est vraiment un très 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 bon livre et franchement voilà ça change de roman policier et j'ai beaucoup aimé je l'ai lu plusieurs fois je le relire avec grand plaisir je vais regarder s'ils ont fait la suite en livre puisque je vous dis en fait là où elle est toute jeune et elle va ça se finit après qu'elle ait fait ses études et dans la série on la voit après comme si elle est quand elle continue ses études de deux en fait comme si nous on passait à la fac en fait et je sais pas du tout je sais pas du tout si c'est en livre mais c'est très 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 agréable à lire voilà pour ces livres qui ont été tirés en film n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les deux premiers vous devez certainement les connaître au moins tout d'au moins et tombe les filles enfin le film le collectionneur parce que celui là il est très connu mais n'hésitez pas à me dire et si vous vraiment vous êtes plutôt intéressé par des livres autres que policiers des romans vraiment sympathique je vous le conseille vivement vous serez vraiment pas déçu non il est vraiment hyper hyper agréable je vous dis ce le personnage d'anne est très très touchant en plus elle est désolé avec ses taches de rousseur et ses cheveux rous c'était comme si elle avait une malédiction donc non grand grand vraiment grand roman je comprends qu'il ait été traduit et qu'il est fait vraiment un carton parce qu'il est vraiment très bien voilà bah écoutez je vous laisse n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a des livres comme ça que vous pouvez me conseiller qui ont été mis en film ou si vous aussi à des livres que vous avez lu et que vous êtes rendu compte en voyant un film que vous aviez lu le livre s'il y en a qui vous ont déçu voilà n'hésitez pas à mettre tous en commentaire bah écoutez je vous laisse je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt